c'est à son cas de quatre mercédès blindé que guy orson y doit sa survie trente-trois ans sorti de prison il y a plus d'un an actuellement sans emploi le trentenaire se savait menacé il a eu plusieurs fois affaire à la justice en 2008 il est mis en examen puis relaxé dans une affaire de blanchiment et trafic de stupéfiants entre l'Espagne et Perpignan en 2011 il est interpellé à Madrid puis transféré à Marseille sous haute surveillance soupçonné d'avoir participé à plusieurs assassinats à Ajaccio poursuivi avec dix autres personnes il est acquitté en 2015 devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence pour l'accusation ses meurtres s'inscrivaient dans une guerre des clans à Ajaccio en mai 2017 guy orson est de nouveau mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime son adn a été retrouvé sur une casquette dans un véhicule volé pour quel mobile guy orson y a-t-il été la cible de deux tireurs lourdement armés les enquêteurs ne privilégient aucune piste s'agit-il d'un règlement de compte dans le cadre d'une recomposition du milieu il y a moins de trois semaines un homme était tué par erreur sur une route menant au Valdez s'agit-il d'une riposte ? la piste est évoquée parmi d'autres on peut encore une fois toujours imaginer un lien aujourd'hui au moment où je vous parle les faits viennent de se produire et n'ont pas encore fait l'objet d'une véritable analyse je crois qu'au delà de la rumeur et au delà de la première analyse il faut pousser les investigations pour savoir si les faits peuvent être reliés entre eux si nous disposons d'éléments objectifs pour pouvoir l'affirmer et bien évidemment pour pouvoir en arrêter les auteurs ce qui est le but de toute enquête judiciaire l'enquête ne fait que commencer Guy Orson est actuellement soigné à l'hôpital d'Ajaccio sous protection policière